Une nuée d'amour pour le ciel de ce pays Telle tombe de grâce, déversée sur les capsules Une nuée d'amour pour le ciel de ce pays Telle tombe de grâce, déversée sur les capsules Une nuée d'amour pour le ciel de ce pays Telle tombe de grâce, déversée sur les capsules Une nuée d'amour pour le ciel de ce pays Telle tombe de grâce, déversée sur les capsules Une nuée d'amour pour le ciel de ce pays Et nous te prions pour que nos louanges réjouissent ton cœur Et que nous puissions exprimer toute la reconnaissance Que nous avons dans nos cœurs pour toi Sois béni Seigneur, Amen Oui, que le Seigneur soit béni ce matin Retrouvez le fleuve ce mercredi de 16h à 17h30 Ensuite, le week-end prochain... Bonjour à tous et bienvenue au Centre Chrétien du Roussillon Nous allons commencer par quelques annonces Tout d'abord, vous pouvez retrouver le fleuve ce mercredi de 16h à 17h30 Ensuite, le week-end prochain est organisé un week-end jeunesse du 24 au 26 Le week-end commencera par une soirée reality chez Sam Nous vous attendons à partir de 18h avec votre meilleur déguisement latino Le 25 au soir, nous attendons Kiss & Reality pour une soirée rap Je vous laisse avec une vidéo explicative Salut, j'aurai la joie d'être au CCR le samedi 25 juin à 18h pour une soirée de rap et de partage Donc je t'attends avec impatience Oh, c'est connecté au cours ! Salut les kids ! Alors, on va venir avec Jojo le dimanche 26 juin Alors on te donne rendez-vous et surtout n'oublie pas d'inviter tes amis Ciao, ciao ! Après le club spécial famille du 26 juin Toute l'Assemblée est invitée pour un pique-nique au lac de Saint-Jean-Plat-de-Cor Ce samedi 25 est organisée une matinée femme Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher de Christine et d'Elvira L'Assemblée Générale du CCR et de l'AER aura lieu le dimanche 3 juillet Les horaires vous seront communiqués d'ici peu Pour des raisons pratiques, avant l'Assemblée aura lieu un repas canadien Si vous n'avez pas encore reçu votre convocation, je vous invite à vous rapprocher de Michel Si vous n'êtes pas disponible, je vous invite à vous rapprocher de Michel afin de lui donner votre pouvoir Le 3 et le 10 juillet, nous assisterons à des baptêmes Pour partager ces moments de joie, n'hésitez pas à inviter vos proches Invitez au max ! Parlons bien, parlons vacances Du 23 au 27, Aqualand, Chasse aux Trésors et plein d'autres choses au programme Pour les jeunes de 11 à 17 ans Les places sont limitées, inscrivez-vous le plus vite possible auprès de Babette Sur ce, c'est la fin des annonces, je vous laisse et passez un bon culte Béni soit le Seigneur Bonjour à toutes et bonjour à tous Bonjour Alors on est là pour louer le Seigneur Nous allons commencer par ce chant qui nous dit Dieu est bon Est-ce que vous le croyez ? Dieu est bon en tout temps Il a mis ce chant de louanges en moi Dieu est bon en tout temps A travers la nuit, sa lumière jaillit Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps Dieu est bon en tout temps Dieu est bon en tout temps A travers la nuit, sa lumière jaillit Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps 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 A travers la nuit, sa lumière jaillit Dieu est bon en tout temps 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 Et la vie se chante le roi Dieu est bon en tout temps Et toi de la vie s'allume et j'aille Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps Nous étions, si il y a un lieu Mais il est mort pour nous tous Il est rempli de son esprit Maintenant nous déclamons Et son amour durera toujours Et ses bontés pour l'éternité Dieu est bon en tout temps Et la vie se chante le roi Dieu est bon en tout temps Et à travers la vie s'allume et j'aille Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps Même si je ne comprends pas Tous les plans fournés pour moi Ma vie est dans ses mains Et à travers les yeux de la foi Dieu est bon en tout temps Et la vie se chante le roi Dieu est bon en tout temps Et à travers la nuit s'allume et j'aille Dieu est bon en tout temps Dieu est bon en tout temps Et la vie se chante le roi Dieu est bon en tout temps Et la vie se chante le roi Dieu est bon en tout temps Dieu est bon en tout temps Dieu est bon en tout temps Et la vie se chante le roi 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 Sous-titrage ST' 501 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 Pour mon pardon Sous-titrage ST' 501 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 mais ils sont avec toi dans cette arche qui te protège de ce monde qui va à la perte et nous le voyons chaque jour on apprend des choses nouvelles, on voit qu'on est dans des temps très difficiles souviens-toi de ces deux verbes viens et reviens viens et reviens sans cesse parce que c'est là que tu trouveras le secours et les paroles nécessaires à ton âme Amen Pendant que nos amis la louange peut-être jouent un chant sans que nous le chantions je vais demander aux responsables de la Sainte Seine de bien vouloir s'approcher donc Roland et Sébastien Antonio et Elvira Elvira tu veux bien remercier le Seigneur en espagnol on se lève Merci Padre en esta mañana Señor te presentamos Señor Jesús Padre este pan y este vino representado a ti Señor que es tu cuerpo y tu sangre Señor en la club del Carvario Señor yo te pido Padre en esta mañana Señor que si hay algún hermano que esté caído Señor que tú lo levantes si hay algún enfermo Señor que tú lo sanes Señor yo te pido Padre Señor Jesús por tu iglesia para que tú traigas Señor Jesús Padre nueva vida Señor al arrepentimiento Señor gracias porque me das Señor la oportunidad en esta mañana de presentar tu cuerpo y tu sangre maltratada Señor muchas gracias por todo en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén 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 Je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la gloire, il me ramène à toi, tu es tout pour moi, sans toi je ne peux plus. Tu es tout pour moi, rien de moi près de toi. Attire-moi à toi, ne me laisse faire. Je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la gloire, il me ramène à toi. Tu es tout pour moi, sans toi je ne peux plus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux plus. Tu es tout pour moi. 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 Sous-titrage MFP. 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 Et nous savons, que les premiers, et les premiers, et les premiers, et les juifs messianiques, Il faut des juifs et des chrétiens des nations ensemble. Ça, c'est l'église complète. S'il n'y a seulement que des goyims, des personnes des nations, il va toujours manquer un élément très important dans l'église. Et s'il n'y a seulement que des juifs, que des descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, selon la chair, il manquera cette vision mondiale de l'évangile qui touche. Nous avons besoin l'un de l'autre. Comme un homme a besoin de sa femme, Israël a besoin des chrétiens des nations et vice versa. Donc nous sommes ici pour annoncer ce mystère d'Israël dans Ephésiens chapitre 1 et 2, le mystère de Christ, c'est l'homme nouveau, racheté par le sang de Yeshua. Et c'est très important dans ce message que je veux vous apporter, c'est que nous avons besoin de revenir à nos racines, les racines de notre foi. Les racines de notre foi, c'est que notre foi, la foi en Yeshua, en Jésus, n'est pas une foi de 2000 ans d'histoire. Notre foi ne commence pas avec la naissance de Jésus. Il ne commence pas avec Matthieu chapitre 2 dans le Nouveau Testament. Notre foi est la foi la plus ancienne sur la terre. Notre foi commence à la Genèse chapitre 1, verset 1. Et toutes les autres religions, toutes les autres foies, sont des copies qui ont été transformées et qui ont été diluées dans les paroles des hommes et des esprits mauvais. Notre foi est la foi originale. Et c'est pour ça que nous sommes, en parlant d'Israël, en venant d'Israël, nous sommes venus, eh bien, retrouver nos racines. Nous avons besoin, dans ce monde des ténèbres, dans ce monde où il y a de la confusion, où il y a du mensonge, où il y a ce qu'on appelle en anglais des « fake news ». On a besoin de comprendre, de redescendre plus dans nos racines et découvrir qui nous sommes vraiment en Christ. Et c'est important de revenir à Israël, parce que tout a commencé avec Israël. Genèse chapitre 1, verset 1. Vous connaissez ce verset ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, les cieux et la terre. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu préfère ? Est-ce qu'il préfère le ciel ou est-ce qu'il préfère la terre ? Qu'est-ce que vous pensez ? Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Quelle est sa préférence dans sa création ? Les deux, j'ai entendu les deux. Vous avez des enfants ? Vous avez deux, trois, quatre enfants ? Six enfants ? Il aime tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé est parfait. Tout ce qu'il a créé est parfait. Il aime le ciel et la terre. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 10, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'en Christ, notre Père veut réconcilier ce qu'il y a sur terre et ce qu'il y a dans le ciel ensemble. En Christ, le ciel est venu sur terre. En Christ, la terre est venue au ciel. En Christ, il y a la mort et la résurrection. Et en Christ, il y a la vie éternelle de l'homme ici qui vit sur terre. Et pour moi, la plus belle image de cette réconciliation, ce qui a été concilié par la création, a été déconcilié par le péché. Et maintenant, il est réconcilié en Christ, en Yeshua. Et pour moi, la plus belle image, c'est notre drapeau national, le drapeau d'Israël. Et je vais vous montrer qu'en fait, ce drapeau, c'est la façon dont nous apportons l'évangile, nous, aux Israéliens. Et bien, ce drapeau, c'est la Genèse chapitre 1, verset 1. Regardez bien. Dieu a créé le ciel et la terre. Vous savez, le mot ciel, en hébreu, c'est chamaym. Là, où il y a de l'eau. On a entendu parler de l'arche. On a entendu parler du déluge. Et bien, pendant le déluge, l'eau qui entourait la terre, et bien, s'est ouverte. Et l'eau est tombée sur la terre. Chamaym, le ciel, là, de l'eau. Et en bas, cette ligne bleue, c'est la terre. Pourquoi la terre est bleue ? Souvenez-vous, à la création, et bien, l'eau couvrait toute la terre. Et c'est ensuite que, et bien, l'eau s'est retirée et la terre est apparue. La Genèse, chapitre 1, verset 2. Chapitre de la Genèse. Le livre des commencements. Nous avons besoin de revenir aux racines de notre foi. Et regardez ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Il y a cette étoile. Une étoile, ce qu'on appelle l'étoile de David, ou le bouclier de David. C'était l'enseigne qu'il y avait sur les boucliers des soldats de David et de Salomon. Et regardez, c'est une étoile à six branches, mais elle est créée avec deux triangles. Vous voyez les deux triangles ? Un triangle qui est la base en bas, sur la terre, et qui monte vers le ciel. Le deuxième triangle, il a la base en haut, dans le ciel, et descend sur la terre. Et ces deux triangles se rencontrent ensemble. là où le ciel rencontre la terre, là où la terre rencontre le ciel. Le premier triangle avec la base en bas, c'est vous. Nous sommes êtres humains, créés en trois dimensions à l'image de Dieu. Un corps, physique, une âme, c'est-à-dire une personnalité, un ADN différent de chacun d'entre nous. Nous sommes des originaux, chacun. Quand Dieu t'a créé, il a jeté le moule. Il n'y a pas une autre personne comme toi sur terre. Le Satan, il veut toujours nous cloner, nous faire devenir les mêmes. Transhumanisme, comme on dit. Mais Dieu nous a créés originaux, chacun d'entre nous, avec des dons spécifiques. Et nous avons une personnalité, créée à l'image de Dieu. Nous pouvons penser comme lui. Nous pouvons ressentir comme lui nos émotions. Et nous pouvons faire des choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Nous avons le libre arbitre. C'est pour ça que Dieu ne va jamais nous forcer à rentrer dans son royaume. Et donc, l'être humain, ce triangle, avec la base en bas, souvent on a une bonne base en bas. On a un corps, on a des émotions, on a des envies. Et puis, il y a l'esprit de l'homme qui recherche la spiritualité. Et c'est ce qui nous différencie des animaux. Le deuxième triangle, avec la base en haut qui descend sur la terre, eh bien, c'est notre Dieu. Notre Dieu, il est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais en Dieu, puisqu'il est complet, puisqu'il est parfait, eh bien, il y a l'harmonie déjà en lui. Dieu est amour. Il ne peut pas y avoir d'amour sans de relation. Donc, en Dieu, lui-même, dans sa personnalité, il y a, eh bien, cette harmonie, cette relation entre le Père, entre l'esprit et entre le Fils de Dieu, la parole de Dieu incarnée. Donc, ce qui descend sur terre, c'est notre Dieu, la parole. Au commencement, il y a la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et verset 14 de Jean, chapitre 1, et la parole est devenue chair, est venue habiter au milieu de nous. Le mot habiter, dans le grec du Nouveau Testament, c'est tabernaclé. C'est-à-dire, Dieu choisit son habitation. Il veut habiter parmi les hommes. Dieu veut habiter dans ton corps. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut sanctifier notre corps. Il faut rester, rester devant l'éternel et l'inviter à entrer dans nos vies. Ça, c'est la Genèse, chapitre 1. C'est le plan de Dieu du début. Et comment Dieu va-t-il accomplir son plan ? Comment Dieu va-t-il accomplir son plan ? De créer son temple dans nos vies, dans nos cœurs. Eh bien, c'est tout le message de l'Évangile. Et tout a commencé avec Israël et se terminera par Israël. Alors, quand je vous parle d'Israël, je vous parle de trois choses. En Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre, n'a pas honte de se faire appeler le Dieu de Jacob. le Dieu d'Israël. Plus de mille fois, plus de mille fois, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est le Dieu d'Israël. Et il y a le Dieu d'Israël, il y a le pays d'Israël, un pays qui a été défini par des lieux géographiques, par des frontières. Et ça, on peut le lire dans la Torah, où Dieu a donné aux enfants d'Israël, les descendants de Abraham, Isaac et de Jacob. Donc, on parle de Dieu d'Israël, la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Et Dieu utilise ce peuple pour être l'instrument du salut pour toutes les nations. On a fêté il n'y a pas longtemps l'appel du 18 juin et aussi le débarquement en Normandie de tous les alliés pour délivrer l'Europe de la puissance nazie. Et il y avait une stratégie pour venir envahir toute l'Europe, de venir débarquer dans cinq plages en Normandie. Le plan de Dieu pour envahir les puissances de Satan commence avec aussi un point. Le pays d'Israël et le peuple d'Israël. Et Dieu choisit une personne. Une personne. Il suffit d'une personne pour transformer les choses. On n'a pas besoin d'attendre pour la majorité. Souvent la majorité c'est toujours ceux qui se trompent. C'est toujours la petite minorité. Souvenez-vous des douze espions. Douze espions dix qui avaient le mauvais témoignage négatif. Oh c'est pas possible il y a des géants, il y a des murailles et puis on avait deux. Oui oui mais c'est... Oui il y a des murailles, il y a des géants mais Dieu est plus grand. On va en faire qu'une bouchée de pain. Est-ce qu'on vit par la foi ou est-ce qu'on vit par la peur ? On ne peut pas être neutre. Est-ce qu'on est dirigé par la foi ou par la peur ? Et Dieu a utilisé une personne. Quand le péché est entré dans le monde c'est le commencement. Est-ce que Dieu était surpris ? Est-ce que Dieu s'est surpris ? Quand il est écrit dans les écritures l'agneau de Dieu depuis la fondation du monde avant que l'homme pêche. Dieu avait déjà le plan A. le plan du salut était déjà. Quand l'homme a désobéi un seul commandement on lui a donné. Ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on voit que les commandements ne suffisent pas pour nous empêcher de pécher. Et Adam et Ève ont mangé de ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il interdit de manger la connaissance du bien et du mal ? Pourquoi Satan est venu et a menti, a amené la confusion en disant Dieu ne vous aime pas parce qu'il sait que quand vous allez en manger vous allez devenir comme lui ? Mensonge Notre ennemi Satan est un menteur c'est un voleur c'est un meurtrier quand vous entendez le mensonge vous savez que Satan est derrière quand vous voyez le vol vous savez que Satan est derrière quand vous voyez le meurtre vous savez que Satan est derrière notre combat n'est pas contre la chair et le sang mais nous vivons dans un combat et c'est très important pour nous de discerner ce que nous vivons et donc comme Adam et Ève ont péché qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin de Hédène ? Eh bien notre Dieu a donné a tué le premier animal dans le jardin de Hédène où tout était parfait où il n'y avait pas de mort eh bien un animal a été offert en sacrifice et la peau de cet animal a couvert a couvert Adam et Ève ils étaient nus mais tout d'un coup ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus parce que ils étaient habillés de la gloire de Dieu et la gloire était partie et là ils ont été couverts ils ont été couverts et de depuis le jardin de Hédène depuis le péché de Adam jusqu'à Yeshua le plan de Dieu c'était toujours de couvrir les péchés par la foi et donc quand Dieu a donné la Torah les commandements il a donné aussi l'ordre de construire un tabernacle la maison de l'éternel ça commençait par une tente la tente de l'éternel et là il a demandé des sacrifices des sacrifices d'animaux chaque personne qui était dans le péché pouvait amener un animal confesser ses péchés sur cet animal et cet animal et bien il payait pour les péchés de 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 chacun de Adam jusqu'à Yeshua jusqu'à Jésus les péchés étaient couverts mais c'est seulement quand notre Seigneur est venu qu'il a payé pour les péchés j'ai mangé au restaurant avec les pasteurs ils m'ont invité à manger j'ai mangé un très très bon poisson ne t'inquiète pas nous allons couvrir nous allons couvrir ton repas et puis moi je regarde et puis il ne paye pas il ne paye rien c'est seulement à la fin qu'on a fini de manger que Philippe a pris sa carte et qu'il a payé pour le repas regardez Yeshua est venu pour payer quand il mord sur la croix il dit en grec ça veut dire j'ai tout payé pour boire inclus c'est un terme de business il a fait il a fait racheter il a racheté l'humanité de ses péchés et quand Jésus vient sur terre il s'appelle quoi selon ce qu'il dit dans le livre de Daniel le fils de l'homme le fils de Adam ben Adam il est venu pour payer pour les péchés de Adam jusqu'à la dernière génération les péchés étaient seulement couverts mais maintenant ils ont été payés et c'est pour ça que quand je vous dis shalom qui veut dire paix shalom c'est aussi la même racine que mouchlam c'est à dire complet et ça veut dire aussi shulam la même racine qui veut dire payer quand on est en paix on n'a pas de dette on n'a pas de dette est-ce que vous avez des dettes à la banque c'est lourd Seigneur aide-nous le mot paix le mot être complet le mot payer c'est la même racine Jésus est venu payer pour nos péchés pour nous rendre complets pour nous réconcilier avec lui et nous donner la paix nous avons maintenant la paix en Jésus Christ nous ne sommes plus les ennemis de Dieu mais nous sommes ses enfants il nous a adopté dans sa famille et ça tout cela commence avec Israël alors Israël c'est une grande conférence qu'on peut faire en deux jours mais je n'ai pas deux jours je n'ai même pas deux heures en fait j'ai très peu de temps là maintenant je regarde le compteur bon on va se dépêcher je suis seulement à la Genèse chapitre 12 mais si vous voulez plus d'informations si vous voulez plus d'informations vous pouvez acheter ce livre que j'ai ramené plusieurs copies ça s'appelle le mystère d'Israël et de l'église les sous-titres c'est Israël pour les nuls c'est ceux qui ne connaissent rien à Israël et qui disent il y a tellement d'informations et bien prenez ce livre ça va vous aider et puis la première partie c'est qu'est-ce que c'est Israël Israël c'est la prunelle de l'œil de Dieu chaque fois où Dieu regarde il regarde Israël et c'est Dieu qui a choisi Israël il a choisi Israël le peuple d'Israël la terre d'Israël parce que Israël est le témoin de la fidélité de Dieu si Dieu est fidèle envers Israël il sera fidèle envers nous tous et l'épître de Romains c'est le livre où Paul le juif le rabbin juif qui est venu à l'éternel il raconte comment est-ce que nous pouvons apporter la bonne nouvelle aux juifs qui ne reçoivent pas en grande majorité encore et bien cette révélation que Yeshua est le Messie le roi d'Israël et qu'il revient et donc Abraham c'est la personne qui choisit de Hur en Caldée au même endroit où Adam et Ève ont été ont été chassés est de l'Éden et le jardin d'Éden c'est avec quatre rivières entre l'Égypte et l'Irak et à l'est de l'Irak et bien cet homme Abraham il a 75 ans 75 ans on pense déjà à la retraite qu'est-ce que vous pensez ? à se reposer ? et bien il a commencé son ministère à 75 ans Moïse à 80 ans Caleb à 85 ans mes frères et mes sœurs vous qui êtes un peu plus âgé que moi je suis âgé quand même il n'y a pas de retraite pour nous il faut s'engager il faut s'engager d'accord ? est-ce que vous êtes d'accord ? Amen Dieu l'a appelé Genèse chapitre 12 va-t'en de ta maison dans ta zone de confort de ton pays dans un autre pays que je te montrerai pas de GPS il était dirigé par le Saint-Esprit il a été au nord à Haran qui se trouve à la frontière turque et syrienne et puis ensuite il est descendu sud-est et il est descendu dans le pays de Canaan et là le premier hôtel où il a il a vu l'éternel l'éternel s'est révélé à lui c'est dans la Genèse chapitre 12 verset 7 Elan Moray c'est à 30 km et j'aime beaucoup est-ce que vous êtes venus avec nous en Samarie ? alors voilà nous on fait tous les ans un voyage en Israël avec la Bible en main et on va dans ces endroits bibliques vous pouvez parler avec Carole et vous pouvez parler avec tous nos frères et sœurs et ils vous vont dire waouh être sur cette montagne là où Dieu a parlé à Abraham en Samarie ça fait vraiment quelque chose et Dieu a parlé je te donne ce pays à toi et à ta postérité ah ben ta postérité c'était bien parce qu'il n'avait pas d'enfant il n'avait pas d'enfant il vivait par la foi il était déjà très âgé sa femme était aussi âgée elle était dans la dans la ménopause déjà il n'y a plus plus de possibilité plus de possibilité pratique physique mais Dieu est un Dieu de miracles Amen et Isaac est né et Isaac qui veut dire rire parce que Sarah elle a ri elle s'est moquée mais cet Isaac est né et il a enfanté Jacob et Jacob et bien il est devenu le père des douze tribus d'Israël Jacob il avait douze fils et à la fin du livre de la jeunesse voyez on avance on est à jeunesse 49 déjà il y a la bénédiction de Jacob sur tous ses enfants un par un il les bénit tous mais celui qui va recevoir le sceptre du royaume ça ne va pas être Ruben le premier ni Siméon et Lévi ils avaient des problèmes à régler mais c'était le quatrième Judas le sceptre du royaume ne départera pas ne partira pas de toi et tu seras comme un lion le lion de Judas et de Judas naîtra le Messie à travers la famille de David le roi David voyez on avance dans la Bible déjà Dieu rencontre les hommes d'abord premièrement à travers Abraham Isaac Jacob Moïse David le peuple d'Israël nos racines sont en Israël nos racines spirituelles sont en Israël Abraham est le père de notre foi où sont les grands messages les grandes prêches de Abraham dans la parole de Dieu c'était un intercesseur c'était un ami de Dieu il parlait à Dieu et Dieu lui parlait et qu'est-ce que Dieu lui demande de descendre dans le Negev au sud d'Israël et de faire des puits d'eau premièrement le naturel puis le spirituel premièrement en Israël quand des juifs arrivent quand les israéliens sont venus il y a plus de 100 ans qu'est-ce qu'ils ont fait la première chose ils ont asséché les marais ils ont planté des arbres ils ont fait verdoyer ce désert Israël était un désert il y a une centaine d'années il y avait il y avait des lois pour couper chaque personne qui avait des arbres devait payer une taxe et les gens au lieu de payer la taxe ils ont coupé les arbres en ont fait un désert c'était sous l'empire ottoman mais quand les israéliens sont venus et ils ont planté les arbres et maintenant quand vous venez en Israël vous allez marcher dans un jardin tous les oiseaux migrateurs qui viennent entre l'Afrique et l'Europe ils s'arrêtent à une seule place la vallée du Hula à côté du lac de Galilée parce que Israël est devenu un jardin d'abord le naturel puis le spirituel donc Israël est devenu une nation après 2000 ans d'histoire et d'exil Dieu a ramené les gens les israéliens du monde entier et il a déversé son esprit alors nous sommes seulement au commencement de cette révélation de l'esprit puisque comme je vous l'ai dit nous sommes seulement peut-être 30 000 un peu plus de 30 000 croyants en Yeshua mais pour une population de 9 millions c'est quand même les premiers fruits mais la moitié des juifs vivant dans le monde entier habitent déjà en Israël en 1948 il en avait seulement 600 000 maintenant il y a plus de 7 millions 8 millions donc l'autre moitié est encore dispersée dans ce qu'on appelle la diaspora dans en France en France je crois que c'est la troisième communauté la plus grande après les Etats-Unis et la Russie l'Ukraine et donc Dieu parle au peuple d'Israël pour les faire revenir et je voudrais lire avec vous dans le livre de Jérémie les promesses du Seigneur et puis après je vous parlerai de notre appel de ce ministère de la jalousie que le Seigneur nous a donné à chacun d'entre nous qui sommes croyants des nations aussi alors dans Jérémie voilà ce que le Seigneur dit ce sont des prophéties Dieu est un Dieu de prophéties il y a des prophéties qui se sont passées dans l'histoire dans le passé il y a des prophéties qui vont qui vont apparaître à la fin des temps mais dans Jérémie chapitre 31 verset 7 voilà ce qu'il est dit pousse des cris de joie pour Jacob Jacob c'est Israël chantez la Grèce à la tête des nations faites-vous entendre louer et dites Seigneur sauve ton peuple le reste d'Israël je les ramène des pays du nord le pays du nord quand vous regardez la carte d'Israël les pays du nord ce sont les pays russophones est-ce que vous savez que la deuxième langue la plus parlée en Israël c'est le russe dans les années 90 quand l'empire soviétique s'est désagrégé et bien beaucoup de juifs sont venus s'installer en Israël maintenant nous sommes dans la deuxième vague maintenant les réfugiés ukrainiens viennent en Israël nous avons reçu déjà quelques familles et je veux vous dire que ces familles ont été touchées par l'évangile et ils se sont donnés au Seigneur en l'espace d'un mois ils sont sortis de la guerre à la paix des ténèbres à la lumière ils ont reçu la bonne nouvelle baptisée dans le Jourdain et ils font partie de notre assemblée des fruits mûrs c'est ce que Dieu nous dit ici je les ramène je les ramène des pays du Nord je les rassemble des confins de la terre parmi eux l'aveugle boiteux la femme enceinte une grande assemblée qui revient ici ils reviennent en pleurant je les conduis dans leurs supplications je les mène dans des cours d'eau je suis un père pour Israël et voici au verset 10 nation Perpignan écoutez la parole de l'éternel et proclamez-la dans les îles lointaines nous avons reçu ce message que nous devons proclamer dans les îles lointaines et quel est le message verset 10 regardez chapitre 31 verset 10 Jérémie celui qui a disséminé disséminé Israël c'est qui qui a disséminé Israël il y a 2000 ans c'est l'éternel Jésus a prophétisé Jérusalem Jérusalem combien j'ai désiré te garder sous mes ailes mais tu ne m'as pas laissé ainsi ta ville sera détruite et je ne reviendrai pas tant que vous direz et là il parle au peuple d'Israël quand que vous disiez à Jérusalem béni soit le nom de l'éternel Baruch Abba Béchem Adonai bienvenue Seigneur parce que tu es le roi d'Israël donc nous savons que le Seigneur ne viendra pas tant que des juifs à Jérusalem en Israël recevront le Seigneur ça nous l'avons dans le livre dans le livre de Romains Romains au chapitre 11 et je veux vous inviter à lire ces versets ici dans Romains au chapitre 11 où au verset 25 il est dit regardez je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère c'est ce mystère d'Israël dont on parle on a parlé de mystère de Christ l'homme nouveau et maintenant c'est le mystère d'Israël c'est que Israël est devenu dans l'aveuglement Israël est devenu dans l'aveuglement en partie jusqu'à ce que la totalité des non-juifs soit entrée et ainsi tout Israël sera sauvé comme il est écrit le libérateur viendra de Sion Sion c'est un autre nom pour Jérusalem il détournera Jacob les impiétés et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché donc nous savons que notre Seigneur va venir et il va toucher le peuple d'Israël c'est pour ça que Dieu nous dit dans beaucoup beaucoup de versets dans sa parole priez pour la paix de Jérusalem nous savons que la paix c'est le fruit du Saint-Esprit la vraie paix ce n'est pas l'absence de la guerre mais c'est la présence de Dieu le fruit du Saint-Esprit grandit sur l'arbre du Saint-Esprit et donc prier pour la paix de Jérusalem c'est pour prier pour que le peuple d'Israël puisse rentrer dans la paix de Mashiach la paix du Sauveur prier pour leur salut parce que quand nous prions pour le salut du peuple d'Israël que leurs yeux soient ouverts que leur coeur soit touché dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 3 il est dit que quand ils lisent l'ancienne alliance qui est leur bible la Tanakh Torah prophète et les écrits il y a un aveuglement il y a un voile de Corinthiens chapitre 3 mais ce voile est retiré par le Seigneur parce que le Seigneur est esprit et quand il touche les coeurs nous on a vu énormément d'Israéliens qui soient laïcs ou religieux qui ont reçu cette révélation que Yeshua était leur sauveur et Seigneur et qui sont entrés dans cette nouvelle alliance leurs yeux ont été ouverts leurs coeurs ont été ouverts le coeur de chair a été transformé en coeur le coeur de pierre a été transformé en coeur de chair et donc nous voyons ici que c'est la présence du Seigneur et quel est ce ministère que Dieu nous a donné regardez dans Romains chapitre 11 Romains chapitre 11 verset 11 je vous recommande de lire les chapitres de Romains chapitre 9 10 et 11 ça parle d'Israël et comment Dieu a conservé un reste sauvé d'Israël et je vais lire le verset 11 regardez je me demande donc est-ce que le peuple d'Israël a trébuché pour tomber tout à fait parce que beaucoup ne croient pas en Yeshua jamais de la vie mais du fait de leur faute le salut a été donné aux non-juifs aux chrétiens des nations afin de provoquer leur jalousie ça c'est ça c'est un mystère comment le Seigneur a fermé les yeux au sujet de cette révélation qu'il est le Messie d'Israël Yeshua il a dit je suis seulement venu pour les brebis perdues du peuple d'Israël Jésus est né juif son ministère était parmi les juifs quand il est mort sur la croix en trois langues afin que tout le monde comprendre Jésus de Nazareth roi des juifs et quand Paul dit je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance pour quiconque croit pour le juif premièrement proton qui veut dire un ordre d'importance quand Paul allait prêcher l'évangile dans une ville lui qui était l'apôtre des gentils des nations il allait d'abord à la synagogue pourquoi Paul attends ton appel est parmi les nations pourquoi tu vas à la synagogue proton d'abord d'abord l'évangile doit être annoncé au peuple d'Israël c'est très important qu'on comprenne l'importance parce que quand la personne juive reçoit cette révélation de Yeshua alors il rentre dans son appel d'être la lumière des nations Israël est la lumière des nations grâce à Israël nous avons reçu la parole de Dieu conservée par des scribes et la plus grande découverte archéologique de nos temps ce sont les écrits de Qumran c'est la Bible cachée dans des vases de terre dans la mer morte et découverte qui nous montre que la même Bible que nous avons aujourd'hui c'est la Bible que Yeshua prêchait à Nazareth donc notre Bible n'a pas été trafiquée comme nos amis musulmans essaient de nous dire nous savons que la parole de Dieu a été conservée par le peuple d'Israël donc nous avons une dette envers Israël et donc cet appel que Dieu a dit nous avons les chrétiens des nations ont été sauvés pour apporter la jalousie au peuple d'Israël et c'est cette dimension que je veux vous donner vous demander quand vous rencontrez des personnes juives d'abord faites très attention parce que le Seigneur dit je bénirai celui qui bénit Israël je maudirai celui qui maudit Israël vous savez combien de fois ce verset est cité dans la parole de Dieu trois fois trois fois Abraham Jacob et aussi Balaam qui avait été payé pour maudire Israël qui n'a pas réussi le Seigneur l'a empêché trois fois quand on entend un verset trois fois Dieu ne se répète pas comme ça je bénirai celui qui bénit Israël je maudirai celui qui maudit Israël si vous voulez être béni il faut bénir Israël oh je ne suis pas d'accord avec le peuple d'Israël moi non plus je ne suis pas d'accord avec le gouvernement d'Israël moi non plus mais je vais bénir je vais bénir parce que Dieu me demande de bénir nous devons aimer ce que Dieu aime et Dieu aime Israël mais Seigneur pourquoi tu les aimes ils sont ils sont durs ils sont durs si Dieu si Dieu gagne avec Israël il va gagner avec toutes les nations on a toujours un choix quand il y a beaucoup de choses à faire qu'est-ce qu'on préfère faire les choses les plus faciles d'abord ou les choses les plus difficiles d'abord c'est une question de mentalité la plupart d'entre nous on va commencer avec les choses les plus faciles et puis après on va aller aux plus difficiles le Seigneur il a commencé avec le peuple le plus difficile et le Seigneur cherche maintenant des intercesseurs se tenir sur la brèche comment est-ce qu'on apporte une personne juive à être jaloux comment vous allez rendre les juifs jaloux de vous quand vous allez rencontrer une personne juive un voisin un ami une relation de travail alors regardez-le avec les yeux de Dieu Dieu les aime Dieu les aime Jésus est venu du peuple d'Israël et on peut aller à une personne et lui dire oh vous êtes israélien vous êtes du peuple d'Israël je voudrais vous dire merci je voudrais vous dire merci merci pourquoi parce qu'à travers votre Dieu j'ai reçu la vie éternelle ça ça les rend curieux à travers votre Dieu j'ai reçu la parole de Dieu merci pour avoir été fidèle et conserver les écritures pour nous merci parce que votre peuple montre la fidélité de Dieu dans l'histoire parce qu'Israël est un pays qui a été ressuscité après 2000 ans de diaspora les juifs sont revenus selon les prophéties de Jérémie de Ézéchiel pendant 2000 ans la langue hébraïque était une langue morte comme le sanscrit une langue de prière et maintenant des millions de personnes étudient l'hébreu et si vous voulez étudier l'hébreu vous pouvez aller voir Carole elle va vous enseigner l'hébreu donc qu'est-ce que nous voyons que Dieu nous a donné des ministères pour Israël le ministère de l'intercession l'identification avec Israël le ministère aussi de la prière et le ministère aussi d'aider et de soutenir Israël qui se tient au milieu d'ennemis tous tous les voisins tous nos tous nos voisins sont ennemis d'Israël la plus grande partie vous savez qu'à Téhéran sur la grande place de Téhéran il y a toujours l'horloge avec le sable 2030 destruction d'Israël c'est marqué et ils se préparent et ils travaillent à l'arme nucléaire et Israël a essayé de demander à d'autres pays de les aider mais Israël le Dieu d'Israël protégera et ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël ceux qui se confient dans les chariots ceux qui se confient dans les hommes mais nous mettons notre confiance dans le Dieu vivant Israël est un miracle Israël est un miracle le pays le peuple la langue c'est un miracle de Dieu ne vous laissez pas embobiner par les médias les médias païens qui vont toujours dire du mal d'Israël Israël est la prunelle de l'oeil de Dieu quand vous bénissez Israël vous serez béni quand votre famille bénira Israël votre famille sera bénie quand votre église bénira Israël votre votre église sera bénie je suis venu vous dire qu'Israël Israël se tourne vers l'évangile Israël toutes les semaines nous avons des nouvelles personnes qui entrent dans le salut nous avons cette personne rescapée de la Shoah 92 ans 92 ans il venait tous les shabbats oh il aimait bien venir parce qu'il sentait l'amour mais là dans sa tête il y avait un combat comment est-ce que Dieu a permis que 6 millions de juifs et il avait le combat entre la tête et le coeur jusqu'à cette année en février où il a finalement il s'est donné au Seigneur et il a reçu Yeshua comme son sauveur et Seigneur à 92 ans c'est possible nous l'avons vu le coeur de Pierre qui est devenu un coeur de chair des adolescents des jeunes des personnes de tout âge des réfugiés de tous les pays nous avons plus de 20 langues représentées dans notre communauté et avec aussi cette communauté israélienne nous avons aussi une communauté de personnes étrangères qui viennent travailler on a des indiens des Sri Lankais des Népalais nous avons un coeur pour Israël mais aussi pour les nations et je peux vous dire que le coeur de Dieu est grand pour chacun d'entre nous qu'il nous aime mais qu'il nous demande d'aimer ce qu'il aime et de rejeter ce qu'il déteste donc je vais vous demander de réfléchir à ce que je vous ai dit et de voir non pas avec les yeux des médias païens autour de nous mais avec la parole de Dieu de revenir à la parole de Dieu le troisième nom le plus utilisé dans la Bible c'est Israël il y a le nom de Dieu il y a le nom du il y a deux noms pour Dieu il y a Dieu Yahweh il y a Elohim le créateur et puis il y a Israël Israël est à toutes les pages ça commence à la Genèse et ça se termine où ? dans le livre de l'Apocalypse et j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendante du ciel l'épouse de Christ et sur les fondements il y a les douze noms des tribus d'Israël et sur les portes les douze noms des apôtres vingt-quatre vingt-quatre juifs qui sont dans les fondations et dans les portes de la nouvelle Jérusalem ça donne pas à réfléchir ça un petit peu c'est qui ces vingt-quatre personnes qui jettent leur couronne le Nouveau et l'Ancien Testament ensemble le salut vient des juifs c'est Jésus qui l'a dit à la femme samaritaine Jean chapitre 4 Dieu n'a pas rejeté Israël au contraire il va y avoir de plus en plus maintenant une résurrection d'entre les morts quand Israël va venir au salut et alors les nations vont être touchées comment ça se fait que des juifs pendant deux mille ans n'ont pas cru en les choix et maintenant ils le reçoivent comme leur seigneur et leur sauveur la clé pour le retour du Seigneur se trouve en Israël Jérusalem est la place la plus importante spirituellement c'est pour ça que c'est une c'est une terre de conflit l'ennemi ne veut pas qu'Israël soit sauvé il ne veut pas que les juifs reviennent à Jérusalem Dieu est en train d'accomplir ses plans et en ce moment il a besoin des intercesseurs qui se tiennent sur la brèche pour l'amour de Sion je ne me tairai point le Seigneur amène des personnes à se tenir sur la brèche de toutes les nations j'espère que vous priez pour Israël j'espère que votre église est investie dans cet appel d'amener la personne juive israélienne à la jalousie et je vais vous dire aussi que Dieu aime aussi Ishmaël mes meilleurs amis ce sont des personnes palestiniennes qui sont venues de l'islam à la fois et nous avons des conférences ensemble et il n'y a pas plus grande joie quand israéliens juifs et chrétiens arabes venant de l'islam annoncent l'évangile ensemble ah les gens sont surpris ah les gens sont surpris alors si vous venez d'Ishmaël et bien je vais vous encourager parce que Dieu est en train aussi de toucher les arabes chez nous en Israël et on en a vu beaucoup qui sont venus à la fois Dieu aime tous les enfants d'Abraham ceux qui sont enfants d'Abraham par la chair et ceux qui sont enfants d'Abraham par l'esprit et vous êtes tous des enfants d'Abraham est-ce qu'on peut dire est-ce que vous pouvez dire à votre voix nous sommes tous les enfants d'Abraham Amen et nous sommes tous les enfants de Dieu Amen on va se lever on va se lever on va prier on va demander au Seigneur de nous réaligner réaligner avec ses plans ses plans qui commencent à la Genèse jusqu'à son retour dans le livre de l'Apocalypse et on va lui demander Seigneur nous venons devant toi merci Seigneur nous acceptons toute ta parole nous acceptons toutes les prophéties que tu as données dans ta parole Seigneur tu dis que tu n'es pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir et Seigneur nous voulons te demander Seigneur de nous aider à comprendre ce plan de salut Seigneur qui a commencé avec la création du monde avec la chute de Adam et Ève jusqu'à nos jours ici et que nous sommes témoins tu as dit que ton esprit sera sur nous nous serons tes témoins à Jérusalem Judée Samarie jusqu'aux extrémités de la terre Seigneur utilise-nous nous sommes Seigneur tes serviteurs nous sommes tes enfants nous sommes Seigneur ton corps nous sommes Seigneur ton épouse et nous te disons Seigneur merci merci Seigneur pour nous ouvrir les yeux Seigneur pour nous montrer la richesse de ta parole Seigneur que tu n'as pas commencé Seigneur ce travail de salut il y a 2000 ans mais il y a depuis la création du monde l'agneau de Dieu était préparé pour nous celui qui a offert sa vie en sacrifice pour nous qui nous a racheté de nos péchés que nous sois juifs ou arabes ou des nations Seigneur nous voulons te dire merci parce que tu es un Dieu de puissance tu es un Dieu de guérison tu es un Dieu Seigneur de salut tu es un Dieu qui touche les nations Seigneur et ton amour est pour chaque nation et nous voulons bénir Israël aujourd'hui au milieu de nous Seigneur c'est là où tu as commencé c'est là où tout se terminera Seigneur quand tu reviendras à Jérusalem sur le mont des Oliviers Seigneur et quand tu rapporteras ramèneras Seigneur et bien tous ceux qui sont appelés à te suivre Seigneur comme l'épouse de Christ au nom de Yeshua nous te bénissons et te glorifions Amen et Amen Alléluia Jésus est la lumière du monde il resplendit dans l'épouse le fils de Dieu venu sur terre pour t'entremmer le monde qu'est-ce qu'il y a ? Quelle voie nous faire Quelle espérance Quelle avenir en Jésus-Christ nous sommes pardonnés de tous nos péchés en Jésus-Christ nous avons la vie en Jésus-Christ 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 nous avons la vie elle vende nos vœurs et l'espérance de l'avenir en Jésus-Christ en Jésus-Christ en Jésus-Christ en Jésus-Christ qu'est-ce qu'il y a ? Quelle bonne nouvelle Quelle espérance Quelle avenir en Jésus-Christ nous sommes pardonnés de tous nos péchés en Jésus-Christ nous avons la vie quelle bonne nouvelle Quelle espérance Quelle avenir en Jésus-Christ nous sommes pardonnés de tous nos péchés en Jésus-Christ nous avons la vie pour l'éternité Juste avant que Tony nous quitte parce qu'il va continuer sa tournée on aimerait qu'il prie d'ici pour des personnes on ne va pas les faire approcher mais il y a inscrit dans les cultures de ce monde de l'antisémitisme c'est quelque chose qui est dans les cultures et qu'on a reçu un héritage c'est une saleté que les gens traînent et on ne sait pas pourquoi mais c'est là et peut-être certains d'entre nous n'ont pas encore été libérés de ce genre de pensées de moqueries ou d'idées sur les juifs et on aimerait vraiment que Tony prie pour chacun d'entre nous si tu veux bien venir ici Tony oui c'est toi Tony et on va rester debout et puis ceux qui ont besoin et bien on ferme les yeux vous levez la main pour dire Seigneur aide-moi à être débarrassé de ces pensées qui ont été semées dans mon coeur merci Tony de prier Seigneur nous venons devant toi Seigneur tu nous demandes d'aimer d'aimer ce que tu aimes tu aimes Israël et Seigneur tu nous as appris à te demander pardon pour nos péchés nous savons que l'antisémitisme Seigneur c'est de juger de condamner des personnes par les racines de leur famille et de leur peuple Seigneur tu aimes chacun des personnes que tu as créées à ton image et surtout Israël et nous te demandons maintenant de nous délivrer au nom de Yeshua Amashiar nous te demandons de nous délivrer de cet esprit d'antisémitisme Seigneur qui depuis des générations en générations pollue et nous empêche de rentrer dans ta grâce nous empêche de bénir Israël et aujourd'hui Seigneur nous choisissons maintenant Seigneur de nous repentir de tout péché d'antisémitisme de toute racine Seigneur de racisme Seigneur envers Israël mais aussi envers d'autres peuples peut-être que nous rejetons merci Seigneur pour nous délivrer maintenant nous demandons maintenant que tu apportes Seigneur cette délivrance au nom et par le sang de Yeshua Amashiar nous sommes libres si le fils de Dieu te libère tu es vraiment libre sois libéré maintenant au nom de Yeshua d'aimer ce que Dieu aime et de bénir ce que Dieu bénit au nom d'Ishua Amen on va demander à Carole de monter avec nous sur l'estrade je vais prononcer la parole de bénédiction et on va chanter ce chant hébreu qui dit au Sechalom Mimromav donc il a fait la paix depuis les hauteurs la bénédiction que la richesse de Dieu est immense que sa sagesse et sa connaissance sont profondes qui pourrait expliquer ses décisions qui pourrait comprendre ses plans comme le déclare l'écriture qui connaît la pensée du Seigneur qui peut être son conseiller qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour car tout vient de lui tout existe par lui et pour lui à Dieu soit la gloire pour toujours Amen O Sechalom Mimromav Et on commence au Sechalom O Sechalom Mimromav O Sechalom Mimromav 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 Je Asi Shalom 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 Mimromav 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 Je veux faire la bénédiction de Aaron en hébreu, dans la langue originale. D'accord ? Est-ce qu'on est prêt à recevoir la bénédiction des Lévites ? Alléluia ! Ya'er Adonai, panav alecha ve'yichuneka. Yissa Adonai, panav alecha ve'yassem lecha shalom. Ve'shem Yeshua HaMashiach, sar shalom, melech ha'mlachim ve'adon ha'adonim. Amen ve'amen. Amen. Juste avant qu'on se sépare, d'abord tous nos remerciements à Tony et puis aussi à Carole d'avoir organisé sa tournée dans la région, dans d'autres églises. Je voudrais annoncer le décès de la maman de Lorette et d'Estelle Mombo, qui est partie auprès du Seigneur et dire à Lorette et à toute sa famille, peut-être ceux qui nous écouteront, présenter toutes nos condoléances. Je ne sais pas s'il aurait été là ce matin, Christophe, non. Tu lui transmettras nos condoléances et nos condoléances à toi aussi, Christophe, puisque tu as perdu ta belle maman. Un bon retour à chacune et à chacun. Et puis bon retour, Tony, en Eretz Israël. Que Dieu te garde et te bénisse abondamment. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Ta grâce